Chers amis, chers collègues, je suis heureux et honoré que la commission du congrès médical et le CA de la SRLF m'aient offert l'opportunité de tenir cette conférence aujourd'hui. Pourtant, après les échanges que j'avais eus avec Arnaud, je me suis dit que c'était folie d'avoir proposé ce thème eu égard à son immensité. Et puis j'ai pensé qu'il serait tout de même intéressant de tenter de remettre en perspective cette part indissociable de la réanimation qu'est la prise en charge des maladies infectieuses graves. Pour cela, je me suis permis des allers-retours entre le passé et le présent et quelques incursions dans le futur, gardant cependant en mémoire la phrase célèbre de Niels Bohr, « Prédire est très difficile, surtout s'il s'agit de l'avenir ». Enfin, j'ai fait des choix en ayant bien conscience de laisser des pans entiers du sujet. Alors, l'infection au cœur de la réanimation, ben oui, j'en veux déjà pour preuve la part prépondérante qu'elle joue en incluant le sepsis. Parmi les thérapeutiques abordées dans les revues de réanimation, par exemple, un quart de ces thématiques en 2018, c'est la partie bleue du camembert. Et puis, chacun le sait, beaucoup de malades reçoivent des anti-infectieux dans nos services. Entre 50 et 60 % des patients de réanimation dans le monde, à tort ou à raison, c'est une autre histoire. Alors, je voudrais commencer par rappeler avec deux exemples que la naissance de la réanimation est très étroitement liée aux maladies infectieuses sévères. Tout le monde connaît le rôle qu'a joué l'épidémie de poliomyélite, dont les paralysies des muscles respiratoires ou l'atteinte bulbaire ont été pour la première fois prises en charge par la ventilation mécanique sur un site unique, par la Seine et Ibsen à Copenhague, permettant, comme le montrait récemment Arthur Slutsky, une réduction de la mortalité de 80 à moins de 40 %. En France, où la ventilation mécanique fut introduite en 1954 pour la même indication, Pierre Mollaret, Victor Vic Dupont et Jean-Jacques Pocidalot à l'hôpital Claude Bernard, comme l'a rappelé Alain, obtarent des résultats comparables à ceux des Danois. 60 ans plus tard, la principale cause des formes les plus graves de l'insuffisance respiratoire aiguë, le SDRA, est infectieuse. Il s'agit principalement de pneumonies bactériennes et virales, comme dans l'essai Eolia, conduit par Alain Combe, ou l'essai Proceva de Claude Guérin, mais il y en a bien d'autres. Alors, on sait peut-être moins qu'en 1945, la première dialyse réussie, sous la conduite du hollandais Wilhelm Kolff, le fut chez une femme de 68 ans, Maria S., atteinte d'insuffisance reine à l'aiguë sur angiocolite. Alors, j'ai cherché un peu le germe, je ne l'ai pas trouvé, on va dire que c'est un colibacile. Cette première fut l'objet d'une certaine controverse, car la dite Maria avait été sortie pour l'occasion de sa prison, où elle était incarcérée pour collaboration avec les nazis. La première dialyse en France fut réalisée à Necker par Gabriel Richer et Jean Burgé en 1952, et dans l'une des premières séries publiées par Antoine Chapman de l'hôpital Foch, on voit bien que le choc infectieux était largement en tête des éthiologies. Soixante ans plus tard, les infections restent très largement prédominantes, dans les insuffisances reines à l'aiguë, nécessitant le recours à la dialyse, en réanimation, comme dans l'essai conduit par Stéphane Gaudry. Alors, j'ai essayé pour cet exposé de voir quelles sont les tendances évolutives pour les grandes situations et un certain nombre de pathologies infectieuses graves, et d'entrevoir ce qu'elles pourraient être dans le futur paysage de la réanimation, y compris les pandémies passées à venir. Je me suis intéressé aux révolutions dans le diagnostic microbiologique, aux problématiques liées à la résistance bactérienne, et aux traitements anti-infectieux en me focalisant sur les antibiotiques. Alors, tout ça dans une vision où la réanimation concerne des pays ayant un système de santé très évolué, plutôt occidentaux, et beaucoup de moyens comme le nôtre. Les infections graves, qui sont sur la courbe bleue, sont toujours au premier plan, mais avec une stabilisation, voire une certaine diminution d'infections traditionnellement pourvoyeuses d'admissions en réanimation, on va le voir dans quelques instants. Les infections liées aux soins ont connu une pente ascendante. Les infections nosocomiales diminuent plus tôt. Alors, bien sûr, ces dernières existaient avant 2004, mais j'ai pris la date de 2004 comme base de départ, puisque ce sont les données de Réa-Réza. Alors, leurs données n'a qu'une valeur tout à fait symbolique, indicative de la tendance. Alors, on peut constater en France un déclin des infections invasives à pneumocoques, moins 40% entre 2011 et 2015, sans doute en rapport avec l'introduction du PCV13 chez l'enfant, je sais que c'était le sujet d'hier. De fait, chez les enfants, la baisse atteint même 60%. Dans une enquête de prévalence en Amérique du Nord, on voit que, sur les cercles bleus, la part du pneumocoque diminue nettement, alors que ce n'était pas encore dans cette publication le cas en Europe, sans doute grâce à une politique vaccinale chez l'enfant, très volontaire, quasiment d'une année sur l'autre. Au milieu, Barc Montaigne avait également montré le rôle bénéfique de la vaccination chez l'adulte sur la survenue de pneumonie à pneumocoque dans une étude contre placebo. Ceci est heureux. En raison de la mortalité encore élevée de cette infection, toujours fréquente en réanimation, une mortalité proche de 20%, dans l'étude streptogène, récemment publiée par Jean-Pierre Bédos et Jean-Paul Mirat, et puis au sur-risque de complications cardiovasculaires après une forme sévère. L'incidence des méningites à pneumocoque de l'enfant diminue aussi, malgré un petit rebond, dû notamment à la souche 24F, qui n'est pas incluse dans le vaccin. La même tendance de baisse est observée sur l'ensemble des méningites bactériennes de l'adulte, ici aux Pays-Bas, et aussi sur les infections invasives à méningocoque, malgré une augmentation récente des formes à présentation abdominale qui ont pu d'ailleurs conduire à la laparotopie. Pour autant, cette vision, qui va vous paraître certainement optimiste, doit être tempérée par d'autres données, par exemple celle issue du PMSI national sur le choc sceptique, qui est valorisée par Claire Dupuis et Jean-François Dipsit, montrant une tendance à l'augmentation, sans doute explicable par le vieillissement de la population. L'INSEE prévoit qu'il y aura en 2060 près de 12 millions de sujets de plus de 75 ans. Et puis aussi, sans doute, à la part plus importante, des infections à bacillagrame négatif et le rôle toujours important du staphylococque doré. De même, l'incidence de l'hospitalisation pour infections respiratoires aigues tente à augmenter, surtout dans les tranches d'âge les plus élevées, et, quel que soit l'âge, les virus, soit parce qu'ils sont plus fréquents, soit parce qu'on les reconnaît mieux, soit les deux, impactent le pronostic en cas de co-infection avec des bactéries. Et puis, nous ne sommes pas du tout à l'abri de l'émergence de souches plus virulentes, comme chez les streptococques A, Clostridium difficile, ou, à droite de la diapositive, des souches hyper virulentes, comme dans cette épidémie de clepsiel en Chine, responsable de pneumonie avec défaillance multiviscérale, brisant, d'ailleurs, la classique dichotomie entre virulence et résistance, ces souches étant productrices de carbapénémase. Et d'ailleurs, la mortalité, dans un modèle expérimental, était de 100 % avec ces souches. Le paysage infectieux de la réanimation continuera certainement d'être occupé par les patients immunodéprimés. Et dans cette très belle revue, Elie Azoulay et co-auteurs nous rappellent l'incidence élevée de l'insuffisance respiratoire aiguë, conduisant souvent à la réanimation, chez ces malades, les infections bactériennes et à un moindre degré viral et fongique, ayant une part prépondérante. Force est tout de même de constater, grâce aux données de Réa-Rézin, que les efforts conjoints des réanimateurs et des hygiénistes ont permis une baisse des infections nosocomiales, très importante pour les infections urinaires et celles liées au cathéter, beaucoup moins pour les pneumonies. On se doit de rappeler le rôle majeur qu'a joué Didier Pité et son équipe, notamment le pharmacien William Griffiths, qui ont obtenu, voici 20 ans, dans leur hôpital, une réduction drastique des infections nosocomiales, notamment des taux d'attaque de staphylococque doré résistant à la méticiline, en mettant au point et en diffusant la chlorexidine alcoolique. Alors, dans cette vision très futuriste, les lits de réanimation pourraient être des espèces de capsules de biosphères contrôlées par l'intelligence artificielle, avec un monitorage de la colonisation, à l'intérieur et à l'extérieur de la biosphère, du patient, des dispositifs invasifs, avec des matelas, des exosquelettes fabriqués par des imprimantes 3D, des systèmes automatisés pour la désinfection de l'environnement et l'élimination des déchets, sans que cela résolve forcément la problématique de la colonisation endogène. Il est aussi possible, comme le montre Jean-Louis Vincent, qu'un certain nombre d'innovations technologiques permettront de se passer de cathéters centraux. Par contre, même si de nombreuses études ont montré que les bundles de prévention des PAVM sont efficaces, l'objectif zéro-vap paraît difficilement atteignable pour toutes sortes de raisons, que j'essayais de résumer là, liées à la physiopathologie et l'infection, aux méthodes de prévention pas toujours efficaces, à la charge en soins, etc. Pour terminer cette brève et très incomplète revue des pathologies infectieuses, permettez-moi de dire quelques mots des pandémies passées et possiblement à venir impliquant la réanimation. Durant les décennies 80 et 90, les services de réanimation ont été fortement sollicités pour la prise en charge des complications liées au sida. Cette tragédie a eu au moins le mérite de nous faire découvrir ou redécouvrir de nombreux pathogènes opportunistes. Elle a contribué au progrès diagnostique en microbiologie et en imagerie, au progrès concernant les traitements anti-infectieux et même à la prise en charge de certaines défaillances. Je pense notamment à l'hypertension intracranienne des cryptococoses ménagers et je voudrais insister sur ce point à la réflexion éthique en réanimation. Il faut se rappeler que dans les premières années, la survie hospitalière ne dépassait pas 15 % pour atteindre 40 à 50 % pour les raisons que vous connaissez quelques années plus tard, amenant les médecins à considérer que l'admission de ces patients en réanimation ne pouvait pas être considérée comme futile. Cette réflexion a certainement encouragé le questionnement éthique pour d'autres groupes de patients, notamment ceux dont co-hématologie et plus généralement à l'ensemble de la réanimation. La deuxième pandémie ayant concerné nos services fut celle de la grippe H1N1 2009 avec une mortalité de 25 à 40 % en tout cas chez les malades ventilés selon les continents et on lui doit en bonne partie le renouveau de l'oxygénation extracorporelle. Dans une conférence à l'occasion du centenaire de la grippe espagnole qu'on vient de commémorer, Bill Gates y part d'une simulation conduisant à estimer à 33 millions de décès dans les six premiers mois d'une nouvelle pandémie virale, grippale ou autre. Bon, cette éventualité n'est sans doute pas la plus probable. Il faut d'abord un virus à la fois nouveau, virulent et hyperdisséminateur, ce qui n'a pas été le cas de H1N1 2009. De plus, les moyens futurs dans le domaine des big data, de l'analyse des données fournies par des senseurs, dans la compréhension des mécanismes de résistance, devraient pouvoir permettre des alertes précoces, mieux que ne l'avait fait en son temps Google Flu, qui avait surestimé l'ampleur de la pandémie. Puis des progrès interviendront probablement dans le domaine de la vaccination. Enfin, il n'est pas du tout impossible qu'à la faveur du réchauffement climatique, nous soyons confrontés à des cas plus nombreux de virus émergents qui s'implantent en Europe, notamment les arbovirus, dont certains sont responsables de complications neurologiques ou hémorragiques graves, pouvant conduire en réanimation. Dans la seconde partie de cet exposé, je voudrais donc aborder les problèmes liés au traitement anti-infectieux et d'abord les deux révolutions concernant le diagnostic microbiologique. Tenter de distinguer la colonisation de l'infection fut un enjeu majeur des années 80. Pour les infections liées aux cathéters centraux, certes, Denis Mackey, aux Etats-Unis, avait développé une technique semi-quantitative, mais la technique quantitative proposée par Christian Brimbisson avec un seuil à 10-3 s'est révélée la plus performante et la plus simple à effectuer en routine. Certes, on doit l'invention de la brosse protégée à Wimberley, toujours aux Etats-Unis, mais c'est Jean Chastre qui a validé cette technique chez les malades ventilés pour le diagnostic de pneumonie et qui a, avec Jean-Yves Fagon, ouvert la route, quelle que soit la procédure utilisée, à la notion de culture quantitative des voies respiratoires qui joueront un si grand rôle pour le bon usage des antibiotiques en réanimation. La deuxième, encore plus grande révolution, celle des tests rapides est en cours. Elle bouleverse et bouleversera notre prise en charge des infections graves. D'une part, pour l'identification rapide, c'est déjà le cas avec la spectroscopie de masse, qui fait partie de notre routine, et du diagnostic syndromique à l'aide de la PCR multiplex, qui connaît un développement rapide, notamment pour les infections respiratoires et du système nerveux central. D'autre part, pour le diagnostic précoce de la résistance, que ce soit à l'aide des tests biochimiques ou génotypiques, mais là, c'est quand même plus compliqué. D'ailleurs, certains préconisent leur réalisation au lit du patient, et ça va arriver. Alors, est-ce que ces tests vont nous dispenser de réfléchir ? Je ne le crois pas. Cette méta-analyse sur près de 6 000 malades suggère que l'impact des tests rapides est la plus forte quand elle est associée à un programme de bon usage des antibiotiques. Au-delà, le nécessaire dialogue entre microbiologistes et réanimateurs, dont les pionniers furent à Paris, Jacques Accard, Laurent Gutmann et Jean Carlet, n'en sera que plus important. L'interface avec un écran d'ordinateur ne pouvant suffire. De plus, la biologie, en tout cas pour l'instant, ne peut pas tout, comme le montrent ces résultats du groupe de Benoît Misset, échouant à identifier de nouveaux marqueurs capables de détecter l'infection à la phase aiguë du sepsis. La résistance bactérienne sur la courbe rouge est devenue progressivement une problématique majeure en réanimation. Elle a réellement commencé à la fin des années 60, avec l'apparition des SARM, et dans les années 70, avec les premières entérobactéries résistantes à la gentamicine. Mais c'est au milieu des années 80 que se produisit un événement considérable, là encore en réanimation, l'apparition de Klebsiel productrice de BLSE et Christian Brimbisson, toujours lui, n'avait pas imaginé, je pense, que 10-15 ans plus tard, elles exploseraient, mais avec des enzymes différentes, les CTXM. Qu'on vient toutefois de signaler, ce qui est en bas à droite de la diapositive, qu'une certaine stabilisation de la prévalence des BLSE en réanimation est observée depuis 2 ans. De très nombreuses études ont évalué l'impact de ces BLSE en réanimation, avec d'ailleurs des résultats parfois contradictoires. Celles menées par François Barbier me semblent une des plus importantes, montrant à la fois un impact sur la mortalité et sur la consommation des antibiotiques. Alors, vous le savez, la réanimation est également un endroit de prédilection pour l'émergence d'autres mécanismes de résistance, comme les carbapénémases, même si la situation en France n'a rien à voir avec celle observée dans les réanimations grecques ou italiennes, et encore moins avec celle de l'Asie, en bonne partie en raison de l'efficacité des mesures d'hygiène, comme l'a récemment montré Sandra Fournier à la PHP. Le nombre de patients qui sont d'ailleurs généralement colonisés et non infectés à EPC augmente, mais les cas secondaires, c'est la courbe rouge en bas et à droite, diminuent. Alors, cette politique a néanmoins un prix pour les services impliqués, avec des difficultés organisationnelles et un surcoût, surtout lié à la perte de recettes. Et donc, entre un optimisme, on va dire béat, et un catastrophisme injustifié, il est raisonnable de penser que nous pourrons limiter la diffusion des BMR dans nos services. D'autant que, grâce aux modélisations, la dynamique de diffusion et d'acquisition de la résistance commence à être mieux connue, comme dans cette étude, montrant le rôle conjoint de la densité en antibiotiques dans une unité et de l'intensité de la colonisation à l'admission dans la diffusion des bactéries multirésistantes. Tout de même, l'émergence de bactéries multiautes ou hautement résistantes pourrait avoir un impact négatif sur de nombreux malades en réanimation, comme les candidats à la greffe ou après la greffe. Voici 50 ans. Christian Barnard effectuait sa première transplantation cardiaque sur Louis Vashkansky. Vous voyez que tous les deux sont très souriants. Mais il y a eu un bémol. A J12, le patient a fait une pneumonie à clepsiel pneumonier à pseudomonas, pas multirésistant, mais bien sûr non sensible à la pénicilline G que le patient avait reçue. En plus, Christian Barnard s'est acharné à traiter la complication comme un rejet que le malade n'avait pas à l'autopsie. De nos jours, un pourcentage notable de candidats à la greffe et de patients greffés sont colonisés ou infectés avec des BMR ou des BHR. Et donc, la réanimation sans les biotiques n'est pas pour l'instant concevable. Ce que j'appelle l'âge d'or ressenti des antibiotiques correspond schématiquement à une vingtaine d'années avec l'explosion des C3G, des associations bétalactamines inhibiteurs, des carbapénèmes, des fluoroquinolones et plus accessoirement des oxazolidinones. Pourtant, une définition plus rigoureuse de l'âge d'or correspond seulement à une décennie autour des années 50, période pendant laquelle fut découverte presque toutes les familles utilisées actuellement, les nouvelles molécules étant le fruit de diverses manipulations sur les anciennes. Un grand creux a été observé pendant une dizaine d'années lié à la difficulté de plus en plus grande à innover et au désinvestissement industriel lié à leur rentabilité aléatoire. On peut être reconnaissant aux firmes qui continuent à investir dans l'antibiothérapie et de fait, la décennie qui est en train de se terminer aura vu de belles innovations que j'ai essayé de résumer ici dans toutes les classes d'antibiotiques, mais surtout les bétalactamines. Et puis, de nouvelles familles se profilent comme les OMPTA, notamment la murepavidine qui inhibe la fonction de transport du lipopolysaccharide, spécifiquement chez Pseudomenas, ou les arylomycines qui sont très actives sur les bacillagrammes négatifs multirésistants. On verra si elles ont un développement clinique. Et puis, de nouvelles approches anti-infectieuses sont en cours d'évaluation comme les anticorps antivirulents qui sont ciblés pour l'instant sur Pseudomenas, les staphylococques dorés et clostridium. Pour le moment, les seules qui se sont révélées efficaces, c'est sur clostridium difficile. La phagothérapie et les vaccins mais qui sont peu adaptés à la réanimation, peut-être les nanoparticules et surtout la manipulation du microbiote intestinal vis-à-vis de laquelle nous sommes pour paraphraser Winston Churchill à la fin du commencement. Et de nombreux travaux, comme ceux de Friedberg, montrent l'impact sur le pronostic d'une modification du microbiote sous l'action d'antibiotiques qui favorise un déséquilibre, par exemple en faveur des entérocoques, envers les malades admis en réanimation avec ce déséquilibre en faveur des entérocoques ayant dans cette étude un moins bon pronostic. Pour finir, je voudrais mettre en exergue ce que sont à mes yeux les deux avancées majeures concernant l'utilisation des antibiotiques en réanimation. Premièrement, la prise de conscience de la nécessité de les prescrire rapidement, très rapidement, de plus en plus rapidement, en cas de choc sceptique et c'est tout le mérite de la Surviving Sepsis Campaign qui existe depuis 2002. Deuxièmement, grâce aux travaux menés en particulier par William Craig dans les années 80, d'énormes progrès ont été faits pour comprendre les mécanismes de la bactéricidie des antibiotiques et les travaux récents des pharmacocinéticiens, des statisticiens, des microbiologistes ont introduit des notions nouvelles comme la probabilité d'obtenir la cible pharmacodynamique optimale. Et les études conduites notamment par Jason Roberts, Fabio Taconne et Jeffrey Lippmann ont permis de mieux appréhender les subtilités du PKPD des antibiotiques chez les malades de réanimation, l'une des applications pratiques étant la perfusion prolongée ou continue des bétalactamines au moins pour les bactéries peu sensibles ou malsensibles ou les infections à inoculum élevées. Et donc, comme le souligne Jordi Reylo, nous allons évoluer pour la prise en charge du sepsis comme dans bien d'autres disciplines vers une médecine de précision et des traitements anti-infectieux personnalisés prenant en compte à l'aide de l'intelligence artificielle les facteurs propres aux patients comme les prédispositions génétiques mais pas seulement, la mesure de la charge microbienne, la dynamique d'acquisition de la résistance, on l'a vu, l'intégration en temps réel du PKPD tout en étant aidé par la détection ultra rapide des pathogènes et de la résistance. Et il est fort probable que l'intelligence artificielle nous aide à détecter plus vite le sepsis comme dans une étude qui a inclus 65 variables mesurées toutes les heures. Enfin, le bon usage des antibiotiques doit être vu à la fois en termes de bénéfices individuels et collectifs et à ce titre, les réanimations sont en pointe dans ce qu'on appelle l'antibiotique stewardship dont l'un des aspects, il y en a beaucoup et la possibilité sans nuire aux patients de réduire la durée d'exposition aux antibiotiques comme nous avons eu la chance de contribuer à le montrer avec Jean Chastre et Jean-Yves Fagon pour les PAVM avec Lila Boisdemar, Charles-Edouard Luit et Jean pour l'aide que peut apporter la procalcitoline. Je ne suis pas un fervent défenseur du transhumanisme mais il est tout de même possible que l'homme réparé finisse par être moins sensible aux infections, peut-être aura-t-il moins besoin de réanimation les plus jeunes d'entre nous d'entre vous pardon verront ce qu'il en sera mais les maladies infectieuses sont rusées et nous ne devons pas oublier avec Charles Nicole quelles sont les compagnes constantes de notre vie il en naîtra de nouvelles il en disparaîtra lentement quelques-unes celles qui subsisteront ne se montreront plus sous les formes que nous reconnaissons aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.